Le ministère de la Santé publique envisage de renforcer le secteur pharmaceutique en question de pouvoir rendre disponibles les médicaments à la majorité de la population haïtienne, surtout à tous ceux qui vivent en zone reculée et ceux-là aussi qui sont défavorisés. Donc, ceci est en ligne droite avec la politique nationale en matière de santé. Du ministère de la Santé publique, où il est présenté la vision, la vision sur 25 ans. Nous voulons améliorer les conditions sanitaires de cette population. Nous voulons accroître l'accessibilité à des soins de qualité. Et le secteur pharmaceutique occupe une place importante. Nous voulons travailler sur les intrants de façon à les rendre disponibles et aussi travailler sur leur distribution, leur stockage et leur utilisation par la population. Autant de volets qui méritent des réflexions profondes. Et nous avons commencé à réfléchir au niveau du ministère sur ce que nous appelons un système unique d'approvisionnement, de distribution et de gestion des médicaments. Depuis déjà pas mal de temps, nous réfléchissons sur ça. Aujourd'hui, un pas vient d'être lancé avec cette mission où des recommandations claires nous ont été présentées. Et le ministère de la Santé publique va capitaliser sur ces recommandations pour pouvoir avancer. Nous sommes conscients que nous devons avancer vite parce que la population attend de nous et nous autres au ministère de la Santé publique. Nous voulons aussi atteindre les résultats escomptés. La population en général devrait s'attendre à ce que tout juste nous venons d'évoquer qui est une amélioration dans leur prise en charge et que cette population aussi arrive à utiliser des médicaments stockés dans de bonnes conditions. Nous voulons renforcer la gestion au niveau des institutions sanitaires et nous voulons améliorer le système d'approvisionnement, de stockage, de distribution des médicaments. et nous entendons par là améliorer la santé en général de la population haïtienne. Il a été relaté lors de cette mission qu'il y a vraiment un problème par rapport au prix des médicaments. Nous sommes conscients que les médicaments reviennent trop chers aux consommateurs. Voilà pourquoi des dispositions seront prises dans le cadre de ce système unique de gestion des médicaments. Donc des dispositions seront prises pour que le ministère de la Santé publique joue de façon efficace son rôle régulateur, maintenant pilote tout le secteur pharmaceutique vers notre vision, vers l'atteinte de nos objectifs. L'accessibilité, si on améliore la gestion des médicaments, si on améliore le système de distribution et le système maintenant de gestion des pharmacies institutionnelles, ça va avoir automatiquement des répercussions sur l'accessibilité aux médicaments et pour la population haïtienne. La mission, c'est de proposer un statut juridique et un cadre institutionnel et organisationnel à ceux qui pourraient être un système national d'acquisition, d'approvisionnement et de distribution des médicaments en Haïti. C'est cela l'objectif. Et la mission a été conduite avec une méthodologie qui consistait à prendre les orientations du ministère de la Santé, savoir exactement ce qu'attend le ministère de la Santé de cette mission, à discuter avec tous les acteurs intervenants dans le secteur pharmaceutique en Haïti, sur comment ils voient le problème, quel type de problème ils vivent eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions pharmaceutiques et qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre de ce système. Donc, la mission a été conduite comme ça et nous pouvons vous assurer que les conclusions qui viennent d'être transmises au ministère de la Santé nous montrent que tous les acteurs sont, disons, il y a un consensus au niveau de tous ces acteurs pour la création de systèmes uniques et avec la création de systèmes uniques, l'assainissement du secteur pharmaceutique. Ceci va permettre une meilleure disponibilité de médicaments et une meilleure accessibilité, que cette accessibilité soit financière ou géographique, parce que l'idée de ce système, c'est d'amener le médicament le plus proche possible des populations là où elles se trouvent et à des prix les plus sociaux possibles. Voilà un peu l'objet de cette mission. Les recommandations, c'est qu'il a été d'abord proposé un cadre, comme le demandaient les termes de référence. Le cadre a été défini de manière conceptuelle. La restitution a été faite au niveau du ministère de la Santé. Les recommandations, c'est surtout les préalables. Qu'est-ce qu'il faut pour aller vers ce système unique ? Et comme je viens de vous le dire, il faut assainir le secteur pharmaceutique existant, parce que comme vous le savez, il y a des structures qui opèrent sans autorisation. Il faut aussi renforcer les capacités de la direction de la pharmacie. Donc, ceci sont des interventions.